C'est dans ce parc, situé près de la gare de Rouen, que certains jeunes ont été intoxiqués après avoir fumé une cigarette offerte dans la rue. Des cigarettes visiblement trafiquées, provoquant un état de délire et une perte de connaissance après quelques bouffées. Mardi dernier, Cédric a été témoin du malaise d'un des jeunes concernés. Il a commencé à manger des cailloux, des herbes et des cailloux. On a essayé de l'attraper, de le maîtriser. Il était raide et puis on a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus avec la police. Ils étaient obligés de lui mettre deux minutes pour le calmer. Et après, les pompiers ont pris pour amener à l'hôpital. Il y avait des jeunes qui ont dit qu'il avait fumé la cigarette. Trois minutes après, ça a décroché. En quatre jours, six jeunes âgés de 15 à 18 ans ont été intoxiqués. Au cours de leur malaise, tous ont été dépouillés de leurs effets personnels, notamment leur téléphone portable. Des analyses sont en cours pour identifier la substance fumée à partir de résidus de mégots récupérés. Des prélèvements sanguins ont également été réalisés sur les victimes. Le procureur de Rouen a ouvert une enquête pour vol aggravé et administration de substances misibles. La piste de la délinquance locale est privilégiée. Pour l'heure, aucun suspect n'a été identifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501